Bonjour chers amis, alors parce que nous sommes à la fin de Tisha Béav et à la veille de Shabbat Nahamu, on va essayer d'étudier une sikhah, une sikhah du Rabbi, sur le sujet en fait de la destruction du Temple et de la reconstruction du Temple, qui est le cœur du problème de Tisha Béav, mais pas simplement de Tisha Béav, en fait, de toute cette période actuelle de l'été, où finalement c'est ça le sujet, le vrai sujet qui concerne le clan d'Israël, c'est-à-dire est-ce qu'on veut Mashiach, est-ce qu'on veut changer les choses, vers quel futur on va, quel projet on a finalement pour le monde, c'est ça la réflexion que la Torah nous suggère actuellement. Alors, on va faire une sikhah du Rabbi dans l'écouté Sikhot, volume 19, et on va essayer de la faire sur le texte, mais à partir d'un résumé du texte, que ce sera plus facile et plus succinct, d'une certaine manière. Donc, on va faire comme ça, première suivante. Voilà. Alors, le résumé de la sikhah est ici. Cette sikhah, elle parle sur une guémara, une guémara d'Ambakot, qui explique qu'une discussion entre les sages et Rabbi Akiva, lorsqu'ils ont pris conscience, en quelque sorte, de la destruction du temple, et il y a eu deux réactions qui étaient très différentes. La réaction des trois grands sages, qui étaient Rabbi El Azar, et Rabbi El Azar, et Rabbi Oshua, qui étaient les Khaverim de Rabbi Akiva. Ils ont réagé une manière, d'une certaine manière, Rabbi Akiva d'une autre manière. Alors, on va voir deux passages ici, qui sont successifs dans la guémara, et la conclusion que la guémara en sort. Ces quatre sages, qu'on vient de citer, étaient en chemin. Ils se situaient à 120 kilomètres, en fait, de Rome, et là-bas, ils ont entendu un grand bruit. Ils ont commencé à pleurer. Mais Rabbi Akiva était en train de rire. Alors, c'est quoi cette histoire ? Ils entendent un bruit de foule qui se trouve sur la place de Rome, très loin, 120 kilomètres. Comment ils peuvent entendre ça ? C'est-à-dire que c'était un bruit terrible, ou bien qu'ils avaient une ouïe spéciale, parce que c'était des grands sages, ou bien peut-être aussi que c'est une compréhension spirituelle, ici, d'ailleurs, ce nombre de 120, il a toujours une symbolique, comme on sait que Moshé Rabbeinu a vécu 120 ans, la notion de 120, c'est 3 fois 40, qui est en même temps la vie de Rabbi Akiva, qui a vécu 120 ans, qui représente une certaine plénitude, et en même temps, une certaine distance. Alors, Ils nous ont demandé, « Mais pourquoi est-ce que tu rires, Rabbi Akiva ? » « Pourquoi pleurez-vous ? » On voit ici ces idolâtres qui se prosternent devant des bois, qui se prosternent devant des pierres, et ils vivent tranquillement. « Et nous, le marche-pied de Kadesh Burku a été brûlé, et on ne va pas pleurer. » « Mais justement, c'est pour ça que je ris. » Si déjà, ceux qui contredisent la volonté d'Hachem, ils ont une telle récompense, en quelque sorte, puisqu'ils vivent tranquillement, et dans le Nahat, alors ceux qui font la volonté d'Hachem, plus forte raison qu'ils vont l'avoir. C'est un peu difficile de comprendre ça quand on sait que Rabbi Akiva lui-même va mourir en martyr, va être dépecée, tuée, etc. Donc, comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille ? Alors, on comprend avec une autre vision, qui est la vision du Olamaba, c'est-à-dire que Rabbi Akiva ne se place pas simplement dans une dimension du présent, c'est ce qu'on va voir. Il regarde déjà pour le futur du Olamaba, il est capable de concevoir un au-delà. Il n'y a pas simplement « Ok, maintenant ils sont là, dans l'état présent, c'est ces idolâtres qui jouissent de ce monde, c'est eux qui profitent, c'est eux qui sont heureux, mais regardons au-delà, regardons dans une dimension d'éternité, une dimension d'éternité, il y a une des chamanes, notre échaman est éternel, elle va avoir la plus forte raison. Si Akadosh Mokou donne, même à ceux qui contredisent le plan divin et qui veulent aller contre le plan divin, il leur donne quand même, alors imagine ceux qui vont dans le plan divin, ceux qui ont compris la sagesse, qui sont en adéquation, qui sont en harmonie, qui sont alignés sur le plan divin, à plus forte raison qu'ils vont l'avoir à un moment ou à un autre. Ça, c'est la première partie de la Gemara qui nous donne une double vision déjà, la vision des Chachamines et la vision de Rabbi Akiva, une vision plus immédiate et une vision plus sur le long terme. La Gemara continue avec une autre discussion avec les mêmes personnes. « Chouf paramachat ayu olim Yerushalem » Cette fois-ci, ces quatre Chachamines sont en train d'aller à Jérusalem. « Kivan Jigul » et « Haratzophim » sont arrivés au Haratzophim, qu'on appelle aussi le Monscopius, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une colline d'où on a une vision, une très belle vision de Yerushalem mais en particulier aussi du Harabait. « Kivan Jigul » et « Harabait » et donc quand ils ont vu le Bet Hamidash qui était détruit de ce film, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil. Ok, c'est ça là, l'Alaqa. Parce qu'on voit Yerushalem qui est détruite, on voit même de nos jours encore théoriquement on fait un signe de deuil et déchirer nos vêtements. On ne l'a pas vu depuis un autre an de suite. « Kivan Jigul » et « Harabait » parce qu'ils sont arrivés maintenant sur le nom du temple, « Raushual » chez Yatsan et Bet Kachakodashin. Ils ont vu un renard, c'est-à-dire une bête sauvage, qui sortait de l'endroit du Saint-Dessin. « Maitrilu en Bokrin » ils ont commencé à pleurer, c'était une vision terrible. Évidemment, Rabi Akiva Metsachek. Rabi Akiva était en train de rire. « Ambulo » et « Maitrilu en Bokrin » ils ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu ris ? » « Amar la'em et Maitrilu en Bokrin » « Mais vous, pourquoi vous pleurez ? » « Ambulo » « Mâcom chez Katoufbo » « Véazak et Viumat » « Si cet endroit sur lequel il était dit que l'étranger qui approchera, quand on dit l'étranger, ça veut dire celui qui n'est pas Kohen qui approchera, « Moumat » sera facile de mort, ça veut dire normalement personne ne pouvait fouler le Kodesha Kodeshim c'est le nom le Kohen Gadon « V'archav Shualim Al Khubo » « Maintenant que les renards vont dessus V'elonifke » « Est-ce qu'on ne va pas pleurer ? » « Amar la'em » « Il leur a répondu « Les karanim et Tzakhakh » « C'est pour ça que je ris directif » « Ve'aïda li Edim Nemanim Et Uriah Akohen Et Zekhariah Ben Yivarech Et Yivarech C'est un verset dans Isaïe qui dit que je prendrai comme témoin fidèle deux témoins fidèles qui seront Uriah le Kohen Zekhariah le fils de Yerah Kriah et c'est intéressant parce que alors l'agmar a dit en fait quel rapport il y a entre Uriah et Zekhariah c'était deux prophètes qui n'ont pas vécu au même enfin deux deux sages et deux prophètes qui n'ont pas vécu au même moment un il a vécu au premier temple et l'autre au second temple et là en réalité il a fait tenir ces deux prophéties l'une avec l'autre voilà à cause de vous Sion sera foulé sera un champ labouré c'est-à-dire qu'elle va être complètement détruite et qu'effectivement c'est pour ça que des renards vont pouvoir aller dessus mais en revanche donc ça c'était une prophétie qui avait été dite dans le livre de Mika et dans Zekhariah il est écrit Od il est chez vous Zekhenim Zekhariah a prophétisé que eh bien des vieux et des vieilles seront à nouveau dans Jérusalem les enfants joueront les garçons et les filles joueront dans les rues alors c'est quoi ces deux prophéties qui sont complètement différentes une prophétie sur la destruction une prophétie sur la reconstruction de Jérusalem alors c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva c'est vrai que ces deux prophéties dépendaient l'une de l'autre elles étaient attachées comme avait dit le prophète Isaïe et bien moi tant que j'avais pas vu la première prophétie que le le temple allait être détruit même si même si c'était le second temple que ça avait été prophétisé à l'époque du premier temple mais ça fait référence au second temple tant que j'avais pas vu que ça allait être détruit et bien Arshav maintenant que je vois que ça a été accompli cette prophétie je sais que la seconde prophétie celle de Zekhari qui dit que le temple sera reconstruit elle va aussi s'accomplir alors Bilchanazé Amroulou les amis m'ont dit dans ce langage j'ai dit Akiva Niham Tanou Akiva Niham Tanou Akiva tu nous as consolé Akiva tu nous as consolé à quoi tu nous as consolé c'est-à-dire que tu nous as fait voir les choses autrement maintenant on n'est on n'est pas simplement dans dans la tristesse de la destruction mais on peut trouver la consolation de la reconstruction alors Rabi il va essayer d'approfondir un petit peu cette discussion dans la sikhah il dit la suite suivante c'est quoi en fin de compte cette machloquette c'est une place de point de vue à l'Afrique quand il y a une machloquette c'est pas simplement il y a une logique si vous voulez il y a une logique à l'Afrique d'avoir une nefkaminade on doit faire quelque chose c'est pas simplement quelque chose de purement émotionnel qu'il y en a qui pleurent d'autres qui rient qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça vient nous dire que Rabi Akiva est-ce que ça veut dire que nous on doit rire ou est-ce que ça veut dire qu'on doit pleurer c'est quoi cette discussion qui ramène des khachamines qui discutent c'est qu'on nous apprend quelque chose au niveau de la race c'est-à-dire au niveau de notre comportement à nous et en plus qu'est-ce que ça veut dire voir qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une discussion aussi aussi opposée aussi opposée à tel point que certains pleurent et d'autres rient qu'est-ce que c'est aussi le sens de cette réponse que dit Rabi Akiva c'est vrai que on dit toujours en plaisantant qu'en judaïsme on répond toujours à une question par une question et donc quand il lui pose la question pourquoi tu ris il demande la question et vous pourquoi vous pleurez mais quand même c'était quand même évident pourquoi il pleurait il pleurait parce qu'il voyait les pétamidages qui étaient détruits il pleurait parce que vous entendez la puissance de Rome la réussite de Rome et la perte de Jérusalem comment Rabi Akiva il peut aussi se contenter simplement de la deuxième prophétie il est content de la deuxième prophétie mais pleure aussi non ? la première aussi elle est là la prophétie de la reconstruction malheureusement Rabi Akiva ne la verra pas on est 1955 après la destruction et on ne l'a toujours pas encore vu donc on a quand même souffert de la galoute alors pourquoi pourquoi Rabi Akiva il a l'air de rigoler ça va alors tu fais l'attraction de la galoute il n'y en a pas il ne peut pas y en avoir la première la destruction c'est rien et finalement quel est le sens profond de cette expression de la répétition de cette expression de Akiva nihamtanu Akiva nihamtanu tu nous as consolé et pourquoi dit le Rabi pourquoi cette consolation elle est venue qu'après cette deuxième discussion pas la première après la première quand il a parlé il a dit bon ben si ceux qui font la volonté ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem ils ont déjà tout ça alors ceux qui feront la volonté d'Hachem plus fortes résumées et bien là ils n'ont pas senti la consolation la gemara la gemara d'Ambraho dit la chose suivante la gemara fameuse expression qui était dans la bouche de Rabbi Akiva et la gemara nous dit que on devrait prendre l'habitude de de l'avoir toujours en bouche c'est de dire tout ce que Kedisbur fait c'est pour le bien tout ce que Dieu fait c'est pour le bien donc on a des questions on a une gemara qui a l'air de dire que Rabbi Akiva c'était quelqu'un qui cherchait toujours à voir le positif pas simplement le positif mais voir que c'est Hachem qui fait tout pour le bien alors on va essayer d'expliquer pourquoi Rabbi Akiva il a posé cette question pourquoi vous pleurez c'est seulement quand quand ils ont entendu la foule des romains qu'ils se sont mis à pleurer pourquoi ils ne pleuraient pas avant tu sais déjà que les romains ils sont là tu as besoin d'entendre leur voix c'est quoi donc ça veut dire donc en fait c'est pas simplement la connaissance de la puissance de Rome et de la réussite de Rome qui les faisait pleurer disons qu'ils en avaient une connaissance mais ça ne les touchait pas suffisamment profondément pour pleurer parce que ça ils le savaient déjà donc il a fallu qu'il y ait quelque chose qui les touche maintenant extérieurement qui viennent entendre complètement les choses et dans la deuxième chose dans la deuxième histoire avec la vision de Betta Middush c'est la même chose parce qu'ils ne voyaient pas bon ok tu ne vois pas mais tu ne savais pas qu'il était détruit des fois on a des choses qui qui ne nous touchent pas vraiment tant qu'on ne les a pas face à nous tant qu'on n'est pas confronté tu entends qu'une personne est disparue et puis ça te touche bon un petit peu tu étais triste mais c'est seulement quand tu visites les personnes endeuillées et que tu les vois brisées que toi aussi ça te brise le cœur et avant tu ne savais pas alors c'est là qu'ils ont commencé à pleurer ça marche ça marche en fait il veut il veut les mettre il veut les faire réfléchir pourquoi vous pleurez évidemment on a dit c'est pour complot non c'est pas ça posez-vous la question pourquoi vous pleurez finalement c'est ça la question alors ben justement c'est ça qui les dérange donc qu'est-ce qu'ils vont répondre ils vont dire le fait que Rome y soit les Romains ils sont dans la sécurité dans le calme dans la tranquillité alors que nous on voit qu'au contraire la maison d'Hachem elle est détruite elle est prise dans le feu ça c'est un filou il y a un chame c'est un grand filou et c'est un filou chame israël c'est-à-dire qu'on va dire c'est ça leur dieu et c'est ça ce peuple c'est ça les juifs tout le monde va rire c'est ça leur dieu il ne fait rien c'est un filou l'Hachem il y a des ralquen mais en fait la puissance de Rome en réalité elle est là pour faire tomber le Lebanon le Lebanon ici c'est le Betaminash donc ça veut dire ce qu'avait dit aussi le prophète Israël c'est-à-dire que c'est vraiment montrer que Rome est là pour nous détruire et donc le raisonnement de l'Hachem c'est-à-dire puisque toute la finalité ici de Rome c'était de détruire le Betaminash maintenant qu'il est détruit maintenant qu'ils ont le pouvoir pourquoi pourquoi ils gardent cette tranquillité ok Hachem les a utilisés peut-être pour nous punir peut-être pour nous montrer quelque chose il fallait détruire le temple il fallait détruire Jérusalem maintenant qu'ils l'ont fait pourquoi ils vont prospérer au contraire ils devraient être punis aussi du moins ils devraient retourner en bas dans la deuxième je crois en plus de ça il y a une deuxième question c'est pourquoi c'est le Saint des Saints qui a été touché donc la réponse des Hachamines par rapport à les Akiva c'est de dire effectivement c'est parce qu'on l'entend parce qu'on le voit mais au fond c'est c'est pourquoi quand on voit ça eux ils sont encore en train de prospérer normalement ça devrait s'arrêter donc en deux mots l'enjeu entre Rabbi Akiva et les Hachamines ce que Rabbi Akiva voulait savoir c'est qu'est-ce qui est vraiment la cause de leur pleur et les Hachamines se défendent ils disent c'est pas parce qu'on est simplement des gens qui réagissent d'une manière émotionnelle quand on voit quelque chose quand on entend quelque chose comme on aurait pu le croire non c'est parce que le constat qu'on fait en voyant ou en entendant cela c'est que normalement ça aurait dû s'arrêter pourquoi ils continuent de prospérer pourquoi aussi c'est allé jusqu'à toucher le Kodash à Kodashim pourquoi pourquoi ils sont allés jusqu'à détruire le la chose la plus sainte qui était pour nous alors Rabbi Akiva va leur expliquer qu'il y a une double vision à avoir il dit la chose même dans la réussite de Rome qui a touché Hachem qui a touché aussi Israël Malgré tout Rabbi Akiva il était capable de voir le bien qui se cachait derrière tout ça et au contraire avec plus de force dans le deuxième récit où l'enjeu c'est la destruction de Betamikdash et où il dit que la première la nevoie de la destruction s'est complètement réalisée et c'est là justement peut-être que c'est positif parce qu'on voit qu'elle est complètement accomplie puisque le choual il est allé jusqu'au Kodash à Kodashim parce que vous ne comprenez pas les donc on voit de là dit Rabbi Akiva que c'est certain que la deuxième prophétie puisque les deux sont liées la deuxième celle de Zechariah elle va aussi s'accomplir complètement pas à moitié c'est pour ça que le verset qui dit que Sion sera la bouée c'est lui qui a été cité pourquoi parce que Harisha Sade parce que c'est quoi cette idée de labourer quand on laboure on ne détruit pas c'est quoi l'idée de labourer effectivement on retourne le champ on creuse la terre on retourne les pierres mais c'est pour faire bénéficier le champ le champ soit plus aéré pour qu'il fasse mieux pousser les plantes d'accord au contraire plus le labour il aurait été fait bien plus il aurait été profond et plus la zria et la smi c'est à dire l'ensemencement et la pousse des plantes sera mieux elle sera plus parfaite donc ici Rabbi Akiva dit oui ça a été labouré jusqu'au Kodesha Kodeshi mais bien de là on voit que ça va pousser encore mieux ce sera une récolte de délivrance qui sera complète alors le Rabbi va essayer de tirer l'enjeu en fait qu'il y a derrière tout ça est-ce que en fait c'est une question qu'on peut retrouver dans plusieurs mitzvots est-ce qu'il faut tenir compte que ce sont des présents des mitzvots qui ne s'appliquera pas après ou bien il faut pardon une mitzvah et on ne la regarde que dans le présent ou on regarde au contraire ce qui va être dans le futur comment ça va s'appliquer dans le futur alors dans notre cas qu'est-ce qui est marqué si on regarde du point de vue du présent alors ce si tu le regardes du présent tu dois dire c'est une grande destruction mais si tu regardes par rapport au futur qu'est-ce que tu vas dire tu regardes comme étant le potentiel de faire sortir un grand kidou shachem un grand kidou shachem et pour Israël aussi puisque quand il y aura la reconstruction du Bet-Lamigdash alors on sera dans une shlemout mais les autres pensent mais les autres pensent les autres pensent ils pensent que si au présent et bien c'est un un grand kidou shachem complet ok et bien ce qui va y avoir dans le futur c'est pas ça on vit dans le présent aujourd'hui aujourd'hui c'est ça on est dans le kidou shachem il faut vivre complètement présentement pas dans une projection du futur on voit le Rabbi Akiva se virer à l'é chez Gambe Ove Machia Atotsa Beati Atkedeshiye Mesachek alors Rabbi Akiva ce qu'ils pourraient reprocher ce que pourraient reprocher au départ et ce qu'ils font en fait par leur question c'est leur dire toi tu veux vivre dans le futur tu es tu es là tu tu regardes pas le présent mais pourtant on est dans un présent il faut vivre les choses au présent Rabbi Akiva dit c'est pas que je regarde le futur pour fuir le présent je regarde le futur pour impacter le présent parce que la manière dont je vais vivre le présent maintenant où je vais affronter les choses je vais les affronter différemment autrement dit au lieu de vivre simplement dans dans la réalité extérieure des choses qui se présentent à moi je vis cette réalité extérieure avec une conscience de l'éternité avec une conscience aussi de la finalité et du futur et ayant cette conscience là mon rapport à l'extériorité va être différent à tel point qu'il arrive dès à présent à trouver une certaine simra et les mètres sacrés qui rient donc Rabbi Akiva c'est pas qu'il rit parce qu'il oublie le passé il oublie le présent il rit parce que il vit dans le présent avec la conscience du futur et il arrive à voir déjà le futur dans le présent mais ça veut pas dire qu'il n'est pas le présent donc ça c'est ça ce que ce que veut dire Rabbi Akiva dans la deuxième histoire il est écrit comme ça c'est pas simplement qu'il faut regarder le bien c'est à dire le Kiddush il va plus loin et là il était amusé il dit ici arrêtez c'est la même chose il va un peu plus loin avec cette idée c'est que le le mention c'est un un champ labouré et là il arrive à une vision incroyable c'est qu'il te dit ce labour-là il est déjà très positif il est content même de la destruction du Bethlehem chez Amshakha ou Zriya chez Ameshra pardon chez Ameshra c'est à dire ce labour ou Zriya Vetsmikha Vezéou Atam chez Amru le Rabbi Akiva Necham Tanu Davka Necham donc en réalité c'est seul donc le Rabbi répond ici à la question il dit la chose suivante du point de vue du premier récit Rami Akiva dit moi je ris déjà parce que je vois le futur et j'arrive à voir le futur dans le présent comme on vient de le dire et dans le second récit il va plus loin il dit c'est pas simplement que je vois le futur dans le présent c'est que je vois le présent comme bien pourquoi ? parce que on est en train de détruire le Beit Amikdash mais en fait c'est une étape dans la construction c'est comme si quelqu'un il vient il abourre un champ et ce champ pour l'instant c'est de la terre retournée mais c'est cette action de Harisha qui va permettre de faire pousser les plantes et donc c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de la récolte c'est comme si quelqu'un il décide de faire des travaux dans sa maison alors il va détruire des murs pour en reconstruire des nouveaux mais quand il le détruit c'est déjà il est déjà dans la construction c'est l'étape de la construction donc maintenant quand Rabbi Akiva il voit la destruction du Beit Amikdash et y compris celle du Kodash et Kodashim il voit que c'est l'étape extraordinaire qui est en train positive de se faire et là à ce moment là comme il arrive à voir le bien dans le présent pas simplement avec une vision du futur dans le présent mais dans le présent il voit le bien directement sur l'étape du présent il la voit comme quelque chose de bien alors là il arrive à amener la consolation aux autres Kavé aux autres Kavé le Rabbi va finir en demandant comment est-ce que qu'est-ce qui permettait à Rabbi Akiva d'avoir une vision aussi révolutionnaire c'est-à-dire comment il pouvait voir comment il peut changer les choses après tout pas exagérer on est dans un moment de destruction comment tu peux arriver à voir quelque chose de voir le bien maintenant dans un bétamigdash en train de fumer un bétamigdash en train d'être pulvérisé Rabbi Gamiel a nassi le Rabbi pour répondre à cette question de savoir comment il a réussi à avoir cette vision extraordinaire il va dire il va parler de l'origine d'où il venait Rabbi Akiva Rabban Gamiel c'était le prince il descendait de l'Israël il descendait de David qui était le prince si le bétamigdash avait été là il aurait été le roi même c'est un très grand sage une très grande autorité d'une lignée extraordinaire descendant de Yéhouda Rabbi Lazab Ben Azaria lui il descendait de Aaron à Cohen c'était un Cohen d'or à Syrie l'Ezra il était en ligne directe de Ezra à Sofer qui était le Cohen qui a ramené l'Israël après la Gola de Babel donc c'était aussi une grande lignée Rabbi Yeshua il y a Lévi et il faisait partie des chantres à Meshorérim Veilou donc il est aussi d'une grande tribu les tribus les plus renommées Yehouda Lévi Cohen Veilou Rabbi Akiva à Yer Ben Geri Rabbi Akiva en revanche lui était fils de convertis son père qui s'était converti il s'appelait Yosef à Guerre et bien il n'avait pas toute cette lignée il n'avait pas tout ce background mais d'où il venait il venait au contraire il était même comme un paysan au départ qu'est-ce qu'il avait est-ce que c'était devenu une grande lignée de sages pas du tout il n'aimait pas la Torah quand il était jeune lui-même il a fait une conversion dans sa vie entre guillemets puisqu'il a fait une grande déchouva il est passé d'une chose à son opposé il est passé d'un ignorant qui n'arrivait pas à lire et qui n'aimait pas les sages au plus grand sages de toute l'histoire du clan Israël donc Rabbi Akiva il a fait un retournement en lui il a fait une révolution en lui au Bepashtut il avait cette capacité lui et peut-être lui seul ou seulement celui qui a subi son chemin de voir dans l'autre côté dans le côté négatif quelque chose de positif dans le côté de ce qui est dans l'opposé de la Kedusha et comme elle se transforme en Kedusha il est capable de la voir déjà dans quelque chose de positif il pouvait voir il était capable de voir l'annulation du mal et la transformation du mal en bien alors que le mal est encore dans toute sa force et donc il était capable de voir maintenant la double consolation qu'il y aura qui avait donc en voyant la destruction du Béthamigash il était capable de trouver une double consolation il était capable de voir cette consolation une consolation sur le futur une consolation déjà sur le présent il était capable de la voir dès maintenant parce que lui il avait fait le travail en lui donc le message qu'a dit Rabbi Akiva il est très important parce que et finalement s'il a consolé les sages c'est que il nous a tous consolés il a amené la clé pour le clé l'Israël pour aborder le problème de Tishabéav c'est à dire le problème de la destruction le problème des souffrances de la Gola de l'exil de la Galoute tous les malheurs qu'on a eu mais si on s'arrête un peu trop au malheur et qu'on reste figé dans les pleurs sur ce malheur on ne va pas prouver les forces pour pouvoir rebondir pour pouvoir ressortir pour pouvoir réinvestir après les difficultés Rabbi Akiva a donné cette force il nous a donné cette capacité de voir le bien c'est pour ça que la Khmara dit il faut essayer de faire comme Rabbi Akiva on doit tous faire comme Rabbi Akiva et dire chaque jour que tout ce que HM fait c'est pour le bien qu'il a fait c'est à dire arriver à intégrer cette vision à la vivre le Rabbi a parlé beaucoup surtout dans les dernières années cette importance de vivre avec cet esprit de Géoula surtout pour nous qui ne sommes plus au début de la destruction comme à l'époque de Rabbi Akiva mais que nous sommes à la fin à la veille de la reconstruction à la veille de la Géoula on est déjà rentré dans la Géoula il faut déjà s'habituer à vivre selon un esprit de Géoula c'était ça le message du Rabbi bien sûr c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui il y a beaucoup d'oppositions il y a une grande résistance en fait dans le monde dans le monde en particulier occidental mais en fait dans le monde partout à cette idée d'arriver à un monde meilleur qui sera avec la sagesse avec la sagesse de la Torah et j'en pense qu'on va commencer à parler de la Torah comme quelque chose de réactionnaire de rétrograde de fermé mais c'est pas vrai c'est exactement le contraire la Torah donne la sagesse elle donne la possibilité de voir profondément les événements de voir le sens de ce qui de ce qui nous anime c'est pas simplement des événements qu'on subit ou qu'on croit contrôler quelque chose d'autre il y a un plan il y a il y a il y a une unité dans tout ce qui existe il y a un dieu dans l'univers ce dieu là la Torah permet ça ne va pas simplement de le connaître mais de vivre avec de vivre avec cette conscience là de l'unité de vivre avec cette conscience du divin cette conscience du divin elle vient parce qu'on a une âme divine et la Torah et la peau révéler cette âme divine donc dans la période dans laquelle on naît c'est le moment au contraire de révéler cette nechama révéler cette profondeur qui est en nous et effectivement il y a des résistances comme au moment de sortir d'Egypte il y a eu des résistances résistances à Manek il a attaqué quand la Béné-Israël était en train de sortir d'Egypte et pour rentrer en arrêt d'Israël il a fallu faire beaucoup de combats beaucoup de il y a eu beaucoup d'obstacles parce que la révélation divine c'est à dire en fait vivre dans un monde justement de sagesse et d'harmonie où la conscience du divin est parmi les hommes et bien cette idée-là subit un certain nombre d'attaques c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui mais c'est en diffusant cette idée qu'on peut essayer de regarder autrement on peut essayer d'arriver à une vision plus profonde des choses une vision plus intérieure qu'on va voir réellement dans nos yeux que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien on verra même que on verra le tov à Nidbev à Murgash on verra un bien qui sera pour simplement une croyance que c'est bien mais un bien réel dans le monde entier en Hachem ça c'est la vraie consolation après les sept semaines après les trois semaines pardon de de difficulté on rentre dans le shabbat qui est le shabbat de la consolation puisque justement on n'est capable maintenant de transformer on a transformé avec Tisha B'Av ce qui était négatif au contraire positif c'était ça le travail qu'il fallait faire pendant Tisha B'Av ça ne l'a pas fait mais on peut encore le faire pendant le shabbat pendant les sept semaines qui viennent jusqu'à Rosh Hashanah arriver à ne plus voir simplement les choses de manière négative avec notre esprit fermé et limité mais au contraire voir le réel qui est bien qui est plein de bien plein de plein de bonté en réalité Rabi Akiva lui-même le voyait déjà il y a 2000 ans il était capable d'en rire il y a 2000 ans alors nous aussi on doit en rire dès à présent ah 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 Azak bonne journée et Shabbat Shalom et Shabbat Shalom